Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinor Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h21, 18h20 Greenwich Meantime. Nous avons décidé, je cite, de faire confiance à la bonne foi du gouvernement et de suspendre provisoirement la grève des vendredis 25 mars 2022 pour, je cite encore, sauver l'école et nous éviter une année blanche. Fin de citation. Le Bureau national de coordination du mouvement OTS a dans son communiqué en date du 25 mars 2022 décidé de suspendre provisoirement la grève des enseignants du secondaire rendue à sa cinquième semaine pour, disent-ils, sauver l'école. Ils ont cessé de dispenser les enseignements au lendemain de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun en janvier-février 2022. Ils disaient avoir trop supporté l'injustice dont ils sont l'objet depuis des années. Leurs méthodes de grève ont laissé impuissantes les autorités, même à travers des campagnes d'intimidation, sans succès. Tout résident, le moins que l'on puisse dire, dans la stratégie. Le principe du collectif OTS, je cite, c'est que nous sommes tous leaders et que l'équipe en première ligne ne constitue que les représentants. Des ambassadeurs qui peuvent être désavoués aussitôt remplacés s'ils sont soupçonnés de quelque intelligence avec le gouvernement. L'État du Cameroun, face à l'impasse née de plusieurs rencontres entre le gouvernement et les syndicats des enseignants, va finalement réagir en ordonnant un certain nombre de mesures suivant un calendrier dont les résultats ne peuvent être évalués qu'à long terme, pense le mouvement OTS. Monde d'ordre de grève suspendu et une invite à leurs collègues à reprendre les activités scolaires dès ce jour, lundi 28 mars 2022. Mais pour OTS, la grève reprendra éventuellement à la rentrée du 3e trimestre 2022. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée depuis Yavondé par Cédric Nouffelet. Je vous retrouve à Douala, bon accordement, pour la suite. Et qu'il en soit, deuxième partie, ne manquez surtout pas. OTS, grève suspendue, pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir des enseignants et forcément des parents. Ils sont tous enseignants et pas tous, presque tous enseignants, mais il y a aussi des parents qui ont vécu ces cinq semaines difficiles et pour les parents, et pour les apprenants, et pour le gouvernement. Bonsoir, Monsieur le maire, Joseph Espoir-Brion. Je rappelle que vous avez, vous êtes d'abord enseignant. Bonsoir, c'est Jalin. Merci pour l'honneur que vous me faites d'apporter ma contribution au problème des enseignants. Je pense et je crois que c'est une faveur que je reçois une fois de plus du groupe Equinox pour apporter ma contribution à la construction de l'édifice national. Les enseignants, lorsqu'ils ont un problème, rappelons ici qu'ils sont plus de 40% de la fonction publique quand on regarde les enseignants dans leur globalité. Je serais même très modeste en parlant de 40%. 51%. Donc en réalité, quand les enseignants souffrent, c'est le Cameroun en réalité qui souffre. Et je voudrais ici féliciter en passant le mouvement OTS qui a montré qu'on peut faire autrement. En réalité, ils ont réussi là où la multitude des syndicats des enseignants n'ont pas pu le faire. Et les politiques ? Ils ont, s'il vous plaît, je voudrais féliciter cette façon de faire qui est très républicaine. Ce sont des gens très intelligents, très, très organisés. Vous savez... Vous dites bien très intelligents ? Très intelligents, je répète ce que je dis. T'as dit qu'ils ne sont pas instrumentalisés ? Non, jusqu'ici, on n'a trouvé aucune preuve d'instrumentalisation concernant les mouvements OTS. Je vous dis, les enseignants ont dit qu'on va gréver jusqu'à ce que nous voyons que l'État est conscient de nos problèmes. L'État leur a dit, d'ici la fin du mois de mars, nous allons faire des efforts pour que vous commencez à avoir notre bonne foi. La fin du mois de mars est arrivée. Ils ont constaté que l'État n'est pas resté les mains croisées. L'État a quand même fait quelque chose. Intelligemment, ils ont dit... L'État a fait ce qu'il a promis ? L'État a fait quelque chose. Dans tous les cas... Non, M. le maire, ne me dites pas ça. Est-ce que l'État a fait ce qu'il a promis pour le mois de mars, M. le maire ? Permettez-moi de me limiter à ce que j'ai dit. Pour le mouvement OTS, l'État leur a dit, vous allez voir l'incidence financière dans vos comptes. Et pour certains enseignants, parce que j'ai vu des reportages dans d'autres chaînes ailleurs, et même à Wackinos, qui disaient que certains enseignants ont vu les faits financiers dans leurs comptes. Certains. Je ne peux pas témoigner ici. Pourquoi je dis donc que l'État a fait ce qu'il a promis ? Effectivement, je ne peux pas dire qu'il l'a fait totalement, parce que je n'ai pas les outils pour pouvoir le vérifier. Mais je pense qu'il l'a fait, parce que beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes sont venues pour dire, non, dans mon compte, j'ai reçu un tien qui manquait. Donc, permettez-moi de continuer en disant ceci. Les enseignants, en toute logique, un suivi d'action après action, ont dit, puisqu'on a commencé à observer la bonne foi de l'État, on va mettre la pédale douce sur la grève, et observer s'ils vont continuer dans cette lancée. S'ils veulent nous berner et revenir, parce qu'ils vont croire que, comme ils ont apporté une première partie de la solution, on abandonne tout, alors on revient au troisième trimestre et on appuie la pédale plus forte. Moi, je trouve que cette méthode est très républicaine. Cette méthode est pour des Camerounais patriotes qui ont envie de construire une dynamique réelle et de sauver l'école. Merci, merci. Merci, M. le maire Joseph Espoir-Billon, maire de Douala V, maire adjoint. Voilà. Je préfère me limiter à maire adjoint. Laissez-moi là, ne limiterai pas. Vous êtes maire adjoint. Voilà. Yves Abama, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien. Je vais très bien. Peu de courage. Voilà, merci. Bonsoir à tous les collègues, tous les collègues de la profession et je veux particulièrement saluer les collègues vacataires de mon lycée, de tous les lycées du pays, de tous les États-Unis du pays. Je voudrais particulièrement saluer les collègues des collèges privés. Serge Alain, je vous assure, quand j'ai annoncé ma participation à cette émission ce soir, un vacataire, disons un ancien des collèges, est venu sur ma page pour me dire, s'il te plaît, va parler de notre problème dans les médias. Va dire à Equinox que les enseignants des établissements privés ne sont payés que 8 mois sur 12. À partir du mois de mai, ils n'auront plus de salaire. Va parler des vacataires parce qu'il m'a dit que pour joindre les deux bouts, il enseigne en même temps dans un lycée et en même temps dans un collège. Et de part et d'autre, d'ici le mois de mai, il n'aura rien. Va leur dire qu'à partir du mois de mai, nous ne savons pas ce que nous allons dire. Donc d'ici deux mois. Voilà, d'ici deux mois. Donc je voudrais porter la voix de ces collègues ici pour dire que sans minimiser, sans mettre de côté les problèmes extrêmement fondamentaux que OTS a posés au gouvernement, à toute la République, vraiment, il faudrait qu'on essaye de mener une réflexion assez solide sur les conditions de nos collègues des collèges privés, de nos collèges vacataires avec lesquels on travaille au lycée et qui parfois font beaucoup plus que ce que nous faisons. Merci, bonsoir. Alors, Raoul Mopi ? Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes copanélistes. Je vous dis bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Vous allez aussi me permettre de la tribune que vous m'offrez à faire un petit clin d'œil à tous ces proviseurs qui, durant les premières semaines de débrayage, ont pris fait et cause, n'est-ce pas, pour le camp d'en face, c'est-à-dire ceux qui nous prochassent au quotidien. Mais une fois que l'OBC a annoncé que les paiements, n'est-ce pas, étaient disponibles, on les a vus courir, les premiers, pour aller percevoir leurs frais de chef de centre. Je pense comme ça aux proviseurs du lycée classique de Foumbane, ainsi qu'aux proviseurs du lycée bilingue, Sultan Jouya, c'est toujours à Foumbane. Merci, Raoul Le Moubi. Bonsoir, Maître Giffard. M. Jadam, vous allez bien aussi ? Ouf ! Je suis heureux, je suis content de savoir que ce qui est dû aux enseignants a été acté publiquement par l'État, que ce n'est pas le monde, que ce n'est pas une libéralité, que ce n'est pas un don du premier dieu de la République, mais que c'est un salaire comme celui des ministres, que c'est un salaire comme celui des magistrats, que c'est un salaire comme celui des policiers. Ils ne demandent pas le monde, et comme ils sont des humains, ils ont du cœur, ils ont encore accordé du crédit. J'insiste sur le mot crédit, parce qu'ils ont encore différé une partie de leur salaire à des durées indéterminées, parce que lorsque l'État dit à partir de juillet, on ne sait pas si on aura des forces majeures en chemin, on ne sait pas si après juillet, ça va s'étendre à l'an, à l'an, à l'an, parce qu'on est toujours dans du provisoirement définitif au Cameroun, quand on dit à partir de août, pareil, donc un coup de chapeau à tous ces enseignants qui ne sont pas les traîtres de la République, qui dansent comme disait M. Raoul Lemopi. Voyez-vous, la République qui fonctionne, la République exemplaire en construction, c'est celle qui doit être dépouillée des ennemis du progrès. Parce que lorsque vous voulez savoir si un pays va évoluer, vous regardez le degré de l'éducation. Lorsqu'un pays est abruti, à partir de sa jeunesse, tout le monde connaît la suite. Souvenez-vous, chacun de nous sur ce plateau a un parent. S'il a dans sa maison un enfant qui échoue, je ne le vois pas en train de tenir son verre de bière sérieusement au bar. Quel qu'en soit sa joie, il est timoré, psychologiquement il est touché. Sauf ceux qui savent, ceux qui savent qu'après eux c'est le déluge, et que même leurs enfants ne leur disent rien. C'est ceux-là qui n'ont aucun souci pour les enfants. Donc un coup de chapeau à tous ces enseignants honnêtes, à tous ces enseignants qui ne sont pas des tricheurs, à tous ces enseignants qui n'ont pas écouté les adeptes du mensonge de la République. Un coup de chapeau à tous ces élèves qui ont supporté les enseignants et qui vont dorénavant recevoir les meilleures éducations. Parce que vous savez, lorsque vous êtes en joie, même la façon de faire se fait sentir. C'est aussi cela. Donc j'ai dit bravo à ceux qui ont compris que les enseignants sont en difficulté. Bravo à ces enseignants qui ont compris que les enfants sont en difficulté. ils ont eu le courage de sursoir et que l'État comprenne que malgré ces difficultés virtuelles, il doit le plus tôt, aussi rapidement que cela est possible, régler définitivement ces droits qui sont dus à ces enseignants. Parce qu'en réalité, le meilleur avenir pour tout le monde. Voilà, merci. M. le maire, il y a une phrase qui m'a particulièrement intéressé dans ce communiqué du bureau national de coordination OTS. Ils disent que nous avons décidé de faire confiance à la bonne foi du gouvernement. Tout est là. C'est Jalin Outo. J'ai dit tout à l'heure que c'était un mouvement très intelligent. En fait, je ne l'ai pas dit pour flatter un groupe de personnes. Quand je viens dans un plateau de télévision, ce n'est pas pour venir me créer de la sympathie. Ce n'est pas pour dire ce que les gens ont envie d'entendre. Je dis simplement ce que je pense, ce qui ne peut pas être vrai non plus. En réalité, quand vous suivez profondément la méthodologie de OTS, vous avez l'impression qu'ils ont les meilleures stratégies. C'est vrai que les enseignants sont des fonctionnaires qui occupent carrément toutes les fonctions au gouvernement camerounais. Quand vous allez aller au Minal, vous trouverez des enseignants. Vous allez aller au Mindu, dans tous les ministères du Cameroun, vous allez trouver des enseignants. C'est peut-être la preuve qu'ils sont tellement intelligents. C'est pour ça qu'on les sollicite partout. Mais mieux que ça, je voudrais que vous remarquiez quelque chose ici. Souvent, on observe les mouvements de grève violents, des mouvements de grève qui cassent, qui détruisent, qui boycottent, et en réalité, ils n'obtiennent pas grand-chose. Si c'est non à être matraqué, à être jeté en prison. Ceux-ci sont méthodiques, ils sont intelligents, ils sont contrôlés, ils sont ordonnés, organisés. Ils posent des actions républicaines sans casser. Vous n'avez trouvé que dans aucun lycée, les enseignants ont cassé une porte ou ont détruit quoi que ce soit. Ils sont républicains, ils payent leur transport. Je vais vous dire, je connais des enseignants qui vivent à Douala, qui enseignent à Dizanguay, à aider un peu partout. Ils se rendent toujours sur le transport. Ils payent leur transport, ils arrivent au lieu de service, ils s'assèlent à la véranda et ils disent aux élèves, nous sommes désolés, on ne peut pas dispenser cours, parce qu'il y a l'organisation OTS qui a demandé que nous tous nous grévons pour nos intérêts. Donc vraiment patientez. À la fin, on va venir vous dispenser. On va même rattraper, parce qu'on ne veut pas que vous réchouiez. Nous, on va vraiment voir ça. Quand vous trouvez un enseignant qui se comporte de cette façon, et imaginez qu'en face de lui, il y ait un sous-préfet, un préfet ou un gouverneur, qui décide de faire fi de tout ce sacrifice que cet enseignant fait, pour venir lui dire, je t'ordonne de prendre la clé et d'aller au tableau. Même avec toute la magie du monde, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Un enseignant qu'on est contraint d'enseigner ne peut pas être à la meilleure performance. Donc il ne pourra que faire la phase pour justifier sa présence en classe. Mais je vais vous dire un truc. L'enseignement est d'abord un sacerdote. C'est un appel. C'est une connexion de son âme, de son esprit, de son être tout entier, pour transmettre ce qu'on a d'essentiel, la connaissance. Et si OTS va obtenir les bons résultats par rapport à ses paies, parce qu'avant OTS, on a eu la CEIC, le Collective des Anciens Indiens du Cameroun. On a eu beaucoup d'autres mouvements qui ont fait leur part. Je ne vais pas dire ici qu'ils n'ont pas pu. Mais en réalité, ce que OTS a fait est une leçon citoyenne, même au parti politique. Parce que je vais vous dire un truc. Mais OTS s'est peut-être aussi inspiré de ce qu'a subi. C'est CEIC. Non, peut-être, pourquoi pas. La façon de faire, il corrige. Mais dans tous les cas, je vous dis, si on entre dans les profondeurs pour analyser la méthodologie de OTS, je pense que ça va faire l'objet d'une thèse. C'est tellement intelligent, c'est tellement suivi, c'est tellement organisé. Et je pense que les représentants de ce mouvement sont à féliciter. Moi, si j'étais à la place de chef de l'État, je vais commettre un communiqué pour féliciter ce mouvement qui a permis que les ministères bloquaient beaucoup de dossiers. Parce que, je vais vous dire un truc, ce mouvement a aidé énormément le gouvernement camerounais. Ce mouvement a posé une action qui a félicité, qui mériterait que le premier homme, ça veut dire le chef de l'État, se mette devant son... sur sa chaise et dise à ces gens vraiment bravo, vraiment félicitations. Grâce à vous, on a pu trouver des parents qui étaient là en retraite, qui n'espéraient plus rien au béni. On a vu des gens qui ont fait 10 ans de salaire sans salaire. On a compris qu'au ministère de la fonction publique, votre dossier, parce qu'il manque une pièce, on le classait, on l'abandonnait et tu restais chez toi au village d'attendre pendant 10 ans sans que rien n'arrive. Hier, par exemple, j'ai eu un débat où on a trouvé tous ces vices. Et aujourd'hui, ça bouge. Je veux vous assurer, ça bouge dans tous les ministères. Pas seulement sur les enseignants, même à la police, même sur les médecins. Ça bouge partout. Grâce à ce mouvement qui a apporté une révolution, une révolution intelligente, mais vraiment à saluer. Je suis sûr que ceux qui aiment le Cameroun, ceux qui se disent patriotes, ceux qui pensent que le pays doit décoller et avancer comme le chef de l'État, sont fiers de ce mouvement et peuvent solliciter que ça demeure et que ça soit quelque chose de continu. OK. Yves Abba, vous étiez en classe ce matin. Vous avez repris ? Oui, j'étais en classe ce matin. L'ambiance avec vos enfants ? Bon, l'ambiance était, comme on dit, bon enfant, c'est-à-dire que les enfants étaient heureux de retrouver leurs enseignants. Oui. Et comme M. Le Maire le disait tout à l'heure, les enseignants étaient heureux de retrouver leurs élèves. Oui. Vous savez que cette interruption-là, elle faisait beaucoup plus souffrir en premier les enseignants parce que c'est à contre-cœur que vous voyez des gens sortir de leur centre de classe et dire vraiment, on laisse les enfants. Et heureusement, heureusement, la République tout entière, parce que je dis la République, pourquoi ? Parce qu'au-delà du gouvernement, tous les corps sociaux avaient compris qu'en réalité, les enseignants qui disaient avoir trop supporté ont vraiment trop supporté. Donc, c'était quelque chose de compréhensible qui s'arrête un peu pour attirer l'attention de la République. Et une fois de plus, comme disait le maire, ils ont posé un acte. Nous avons posé un acte parce que, je ne vais pas parler comme si je n'y étais pas, nous sommes tous OTS. Nous avons posé un acte qui va permettre à l'État du Cameroun de dépoussierer totalement l'administration. Parce que, comme il le disait, il y a des débats qu'on entend venant d'autres administrations. On vous dit, aujourd'hui, on met la pression, on essaie d'être regardant sur un certain nombre de choses de sorte que les dossiers ne traînent plus. Vous voyez ? Quand on a un corps de métier qui fait plus de 50% des effectifs de la fonction publique et qui le donne un solide coup de fouet comme celui-là, vraiment, c'est pour essayer de débarrasser la maison d'un certain nombre... Quand j'ai dit la maison, la maison administrative d'un certain nombre de démons. Et on ne peut pas ne pas s'en féliciter. Je vais m'aller plus loin en vous disant que les mouvements de grève, quand on veut une société exemplaire, quand on veut une société de personnes éclairées, on les a acceptées librement. Et vous avez vu que le gouvernement a accepté ce mouvement-là. Tout le gouvernement ? Oui, le gouvernement l'a accepté. Vous avez vu, il y a eu, c'est vrai, à des moments, peut-être deux phrases malheureuses, pas ci ou pas ça. Ah, deux phrases malheureuses ? Oui, il y a eu à des moments des discours un peu durs, mais dans la réalité, la revendication des anciens s'est imposée à tout le monde. Le gouvernement l'a accepté. Vous avez vu le nombre de fois que le ministre du Travail a discuté avec les enseignants. Vous avez vu le nombre de correspondances entre le ministre d'État et les différentes administrations. Et vous savez que jusqu'au juillet, on a même prescrit une révision, la poursuite du discours, du dialogue social sur les conditions des enseignants. Et il faut que ce dialogue social aboutisse à une révision et une revalorisation du statut de l'enseignant au Cameroun. En réalité, ce mouvement, loin d'être ce qu'on a pensé à un moment, c'est vrai, dans notre formation politique, beaucoup parlaient de tentatives de manipulation. Mais moi, personnellement, je sais que je suis enseignant, je sais qu'on ne peut pas me manipuler. Et si on ne peut pas me manipuler, on ne peut pas manipuler mes collègues. Donc moi, je préférais parler des tentatives de récupération. Et même ces tentatives de récupération, quelqu'un vous dira que c'est de bonne guerre. Parce que sur la scène politique, les uns et les autres essaient de s'aborder en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses. Vous voyez ? Donc ça a été quelque chose qui s'est passé comme ça s'est passé. Et la façon dont cette grève s'est achevée a une fois de plus montré la très grande intelligence des anciens. C'est-à-dire que les anciens ne posent pas des artes comme l'homme de la rue. Ils ont commencé, à un moment donné, tout le monde les a trouvés vindicatifs, radicaux et autres. Mais quand, à un moment, ils ont senti que un pas a été fait du côté du gouvernement, et heureusement, dans la correspondance des hôtesses, ils le disent, eux aussi, ils ont fait un pas. Et je vous assure que de l'intérieur, j'ai été extrêmement surpris parce qu'ils ne passent pas. Je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être même nous autres qui sommes politiques, nous avons sous-estimé la très grande intelligence des anciens allant jusqu'à penser à un moment donné qu'ils pouvaient être manipulés. Vraiment, on salue une fois de plus cette suspension-là. Et nous souhaitons que l'État prenne les choses en compte de sorte que les anciens n'aient plus à revenir à la grève. Parce que si on a promis aux anciens de faire un certain nombre de choses, qu'on les fasse, et je suis convaincu que tel que nous ne sommes pas. Parce que contrairement à 2017, la réaction à la suite des mesures n'avait pas été autant automatique. Elle n'avait pas eu cette ampleur. La réaction était là. C'est vrai, certains anciens disent que bon, ce n'est pas assez, il faut aller plus loin. Les mois qui arrivent vont permettre qu'on aille plus loin et qu'on essaie de redonner, de redéfinir, de faire grandir la confiance des anciens en l'État, en le gouvernement. Vous voyez ? Donc vraiment, nous encourageons ici toutes les administrations qui sont concernées, posons des actes positifs, faisons des choses comme il faut, de sorte que plus jamais les anciens ne reviennent à la table. Et je rappelle que au moment où nous parlons, les collègues du primaire, voilà, il y a encore, parce qu'il y a quelques images que j'ai vues sur les réseaux sociaux, il y a encore quelques coups de trial qu'il faut mettre de part et d'autre pour essayer d'arrondir les angles. Il ne faut pas qu'ils aient le sentiment parce que le sentiment qu'ils ont jusqu'ici, c'est que dans l'arrangement, eux, ils ont été lisés. Vous voyez ? Ils disent que c'est eux qui ont lancé le mouvement. Voilà, ils disent, voilà, donc il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui se fassent de ce côté-là de sorte qu'eux aussi sereinement puissent retourner auprès de les élèves qu'ils aiment tant. Donc une fois de plus, bravo et merci à OTS. Raoul Mopi, vous êtes enseignant de philosophie, c'est bien cela. Merci à vous. Le lycée bilingue de Brazzaville, voilà. Vous avez fait cours ce matin ? Nécessairement. Voilà. Mais on n'a pas compris, décidément, ce week-end, on a eu ce communiqué. Un responsable d'OTS qui m'a envoyé ce communiqué, mais après, on a vu des informations circulantes, on était perdus. Pourquoi il y a encore des gens qui pensent qu'il faut continuer ce mouvement, alors que, si je m'en... Ça a véritablement bougé, non ? On va le dire comme ça, pour certains fonctionnaires, pour certains enseignants. Si vous avez repris, c'est parce que quelque part, l'État aussi, comme vous le dites vous-même dans votre communiqué, l'État a su réagir face à certaines de vos revendications. Pourquoi ce communiqué qui vient encore dit que non, c'est faux ? On était un peu perdus, là, pendant le week-end. Alors, justement, je pense qu'on peut prendre la chose au bout pour rapidement dire que je ne souscris pas totalement, n'est-ce pas, à cet éomphalisme que je suis depuis longtemps, que ce soit de la part de M. Le Maire ou bien de la part de M. Yves Abama, parce que si nos collègues, n'est-ce pas, de l'arrière-pays sont en train de nous suivre, je suis sûr qu'ils auraient de retourner le sens de leur écran, parce que vous savez très bien que la grève, n'est-ce pas, s'est poursuivie dans plusieurs régions et plusieurs villes du Cameroun aujourd'hui. Et donc, je pense quand même que par respect pour ces autres collègues qui estiment qu'il y a eu, n'est-ce pas, comme une communication éclatée au sein, n'est-ce pas, du directoire de OTS, je ne voudrais pas m'aventurer dans ce genre de triomphalisme. Surtout que, au départ, quand le mouvement a été lancé, je pense que ce sont les représentants de OTS qui clamaient un peu partout que OTS était une organisation assez phale et que la seule chose qui tenait lieu, n'est-ce pas, de directoire de OTS, c'était le bulletin de paye, c'était les avancements automatiques, les reclassements automatiques, la révision et la signature du statut particulier, n'est-ce pas, de l'enseignement, le relèvement, n'est-ce pas, du plafond indiciaire. Et donc, sur la base de cela, on peut véritablement se questionner. Parce que ce que vous dites, Serge, est vrai. Il y a eu la communication d'un groupuscule, d'un groupuscule, n'est-ce pas, de collègues se revendiquant de OTS suspendant provisoirement le mode de grève. Il y a un autre qui s'est levé et nous avons suivi l'échange ce matin, n'est-ce pas, dans l'équinox radio, ce matin, de ces deux, je veux dire, représentants, parce que quand ils ont dit qu'il n'y a pas de leader, je pose qu'il n'y a pas de leader, où chacun accusait l'autre de n'avoir pas fait ce qu'il s'était dit au départ, par exemple, consulter la base, n'est-ce pas, parce que pour eux, c'est la base qui porte les réclamations légitimes, n'est-ce pas, de tout le groupe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez posé au départ une question, mais bien, il a beaucoup hésité de répondre à ces questions. Je veux quand même donner quelques informations. Sur 21 000 enseignants qui attendaient les compléments de salaire, je vois que ça a été communiqué publiquement, 20 449, n'est-ce pas, ont perçu le complément de salaire. Ça faisait un taux d'exécution de 97 % si je m'abuse. Et la raison qu'on donne pour les autres, c'est quoi ? La raison, on a dit que le dossier était incomplet, pour certains, on n'a pas retrouvé si ou ça. Moi, je veux seulement poser une question qui est simple. Si vous me permettez la parenthèse, mon épouse est enseignante, elle attendait son complément de salaire. Elle ne l'a pas eu parce qu'elle avait, pour rappeler, une fois j'avais dit, elle avait un problème de double matricule qui doit être régularisé. Donc, les dossiers litigeux sont restés en instance parce qu'il fallait... Mais lorsqu'on suit quand même le taux, 97 %, c'est... Non, la volonté, c'était de tout payer. De tout payer, mais des dossiers tout fallait. Donc, il y a des petits problèmes. Justement. Alors, je ne vous ai pas coupé. C'est pour vous dire quelque chose. C'est peut-être parce que quand on parle, n'est-ce pas, de manière globale, les gens ne comprennent pas bien ce que nos téléspectateurs ne comprennent pas bien ce que je suis en train de dire. Considérons une salle de classe dans laquelle on a 100 élèves qui ont présenté un examen, par exemple, ça peut être le baccalauréat. Et supposons que les 100 élèves, n'est-ce pas, apprennent ensemble et qu'on soit de la communication des résultats du baccalauréat, qu'on dise qu'il y a eu 87 admis et 3 échoués. Vous, vous êtes parmi les échoués. Vous allez dire que les amens s'est bien passé, ou bien que les amens s'est mal passé. Mais si on est neutre, on tient l'autre. Alors, non, je dis, vous êtes parmi ceux qui ont composé et vous avez échoué. Alors, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est simple. J'ai autour de moi plusieurs collègues, plusieurs jeunes collègues qui devaient être pris en solde pour la première fois au mois de mars. Vous savez ce qui s'est passé, Serge ? Ces mêmes collègues, n'est-ce pas, ont reçu le bulletin de paye avec la sonde de 128 000 francs CFA. C'est-à-dire 196 euros. Parce qu'il faut que nos amis de la Diaspora nous comprennent. 128 000 francs CFA. Or, Serge, or, la lutte que les anciens étaient en train de mener mais sont en train de mener avait pour conséquence positive que qu'on n'arrive plus à retrouver les collègues qui sont pris en charge au deux tiers et qui n'ont pas le non-logement. Ce qu'on observe, c'est quoi ? C'est ça la mauvaise foi. C'est que, maître, nous sommes entus de bagarrer, l'État dit qu'il a été compléter le salaire, mais au même moment, il crée encore d'autres trous. C'est-à-dire qu'il fait sortir des étudiants qu'ils payent encore au deux tiers et qu'ils ne payent pas le non-logement. Ça veut dire que, techniquement, quand nous allons achérer ce but-ci, nous serons obligés à zéro. Du coup, on voit donc que, s'il y avait la véritable bonne foi du gouvernement, comme M. le maire est en train de dire, ou bien M. Obama, on se serait attendu à ce que les nouveaux non-maliens qui ont perçu le premier salaire touchent exactement les 226 000 francs. le monsieur sont complets, Raoul. Si le monsieur n'était pas complète, il toucherait pas ce salaire. Nous avons dit quelque chose. M. Obama, je ne vous ai pas coupé. Je suis républicain dans votre sens. Alors, je s'ai toujours dit que je dessine. Tu peux donner 5 secondes à ton ami. Non, pas 5 secondes, vous aurez mon temps après. Je s'en ai dit quelque chose qui est simple. Nous qui avons choisi de porter un regard attentif sur la démarche du gouvernement et ceci en considérant les précédents, on sait pertinemment qu'à l'heure actuelle, l'État est en train de créer à nouveau le problème qu'on est en train de chercher à résoudre. Raoul Lemopi, je vous arrête un instant. Pourquoi avez-vous donc décidé de prendre la clé aujourd'hui ? Alors, je réponds facilement à votre question. Alors, pourquoi M. Lemopi, ça c'est Raoul qui a décidé de prendre la clé aujourd'hui ? Justement parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, comme ce cafouillage dans la communication. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui dit que le mot d'ordre est suspendu et un autre groupe qui dit que le mot d'ordre continue. Alors, face à ce cafouillage, la seule chose qui reste ma part de hauteur, c'est ma conscience. Je dis, je prends la craie le temps, n'est-ce pas, que toute cette période de turbulence, n'est-ce pas, plus trouver cette sérénité et que quand cette sérénité sera établie, qu'on se donne de nouvelles orientations de lutte. Voilà, c'est là, c'est un peu mon. Oui, je voulais faire un peu plus. Non, mais monsieur le maire va demander rapidement après, une seconde après, Yves. Oui, même une seconde me suffirait. En réalité, je voudrais faire remarquer une chose ici, Serge Allais, on n'est pas venu pour faire le triomphalisme du gouvernement ou des OTS. On est venu ici pour que chacun fasse son constat et les téléspectateurs, chacun va tirer sa propre conclusion. En réalité, quand je dis que les enseignants sont intelligents, je donne les éléments qui me font dire ça. Quand je dis que le gouvernement a payé une grande majorité d'enseignants, monsieur Raoul confirme qu'on a payé 97%. Allez tirer des conclusions. Lorsque vous devez à quelqu'un de l'argent et que vous payez 97% de ce que vous lui devez, je suis sûr que même Dieu au ciel va vous comprendre. Je suis à côté de Mec. Je voudrais ici qu'on constate une chose et je vais pouvoir répondre ce pourquoi ceux qui ont perçu la première fois leur solde n'ont pas pu percevoir la totalité. En réalité, on avait déjà engagé le traitement de leur dossier avant les mouvements de grève. Et ce cheminement, ne pouvant pas être interrompu. On a laissé que on a laissé que ça aboutisse parce que vous vous souvenez ça sera réglé. Et même dans le communiqué du gouvernement, on avait dit que ça sera réglé des plus anciens au nouveau. Revoyez le communiqué. Merci. Je vais sortir par là en disant ici nous tous ici sur ce plateau sommes camerounais. Nous tous ici voulons que nos enfants aillent à l'école et aient la meilleure éducation. Mais remarquez ce que mon collègue, je veux parler comme un enseignant, a dit tout à l'heure qu'il y a des enseignants vacataires qui perçoivent 8 mois sur 12. Je voudrais que vous remarquiez aussi que pendant que le mouvement a lancé son mot d'ordre de grève, les enseignants qui dispensent les cours dans les collèges privés ne grèvent pas. Est-ce que c'est un manque de solidarité ? Je ne dirais pas ça. Est-ce que vous pouvez savoir que les mêmes enseignants qui grèvent dans les lycées sont les mêmes enseignants qui dispensent les cours dans les collèges privés ? Mais dans le cas de collèges privés, les élèves ou les élèves qui fréquentent ces collèges sont des élèves des parents à revenus moyens intermédiaires ou excédents. Et ceux qui fréquentent les lycées sont très souvent les enseignants des mamans qui vendent au marché qui n'ont pas un grand revenu et qui ne peuvent payer la scolarité qu'à 10 000, 15 000 ou 20 000. En réalité, vous allez voir qu'il y a une couche sociale qui est défavorisée. Et l'enfant qui ne peut pas être admis, qui ne peut pas obtenir leur bac avec 18 de moyenne comme ceux qui fréquentent à Duval, comme ceux qui fréquentent dans le collège Père Monti et tout ce que ça fait, sont donc ceux-là qui ont des enseignants qui décident de les sacrifier. Moi, j'apprécie la bonne conscience des enseignants qui pensent qu'il ne faut pas sacrifier. Parce que je vais vous dire un truc, les meilleurs enfants vivent toujours de ces collèges parce que là-bas les enseignants ne grèvent pas. Mais rendez-vous compte qu'ils ne perçoivent que 8 mois. Contrairement à ceux qui sont dans la des enseignants publics qui ne perdent quand même les 12 mois. Mais ils ne perdent que 8 mois. Merci. Oui, je voudrais aller à la suite de la prison de M. Le Maire qu'effectivement, vraiment, Raoul, à partir des chiffres qu'on a, on ne peut pas dire que le gouvernement était de mauvaise foi. Le gouvernement était de bonne foi. Il a fait ce qu'il a dit. Et comme M. Le Maire l'expliquait tout à l'heure, comment est-ce qu'on aurait pu interrompre, arrêter les dossiers qui poussent vers leur cours ? Donc, ils ont pris les deux tiers parce que les dossiers avaient déjà été lancés. Et ce qu'on attend de voir, c'est qu'avec le temps, les mois qui arrivent là, que ce salaire soit complété parce qu'on ne voudrait plus que les anciens s'éternisent dans cette affaire de deux tiers. Et je pense que le gouvernement l'a longuement dit. Maintenant, pour les collègues du privé, M. Le Maire, je voudrais à leur décharge dire que ces collègues sont dans une telle fragilité qui fait qu'ils n'ont même pas le courage. Il y a un collègue syndicaliste que tu connais très bien qui a essayé une action où il dit aux collègues du privé, OK, je veux 500 signatures. Voilà quelque chose que nous sommes en train de monter. M. Yinda. Une correspondance. Voilà, M. Yinda. Voilà une correspondance que nous sommes en train de monter. On va aller la déposer au ministère des enseignements secondaires, au ministère du Travail et partout ailleurs pour essayer de leur dire regarder comment les anciens du privé sont en train d'être esclavagisés. Je vous assure, il s'est heurté à un mur parce que certains des anciens disent, est-ce que tu as demandé l'autorisation du principal ? On s'est dit, mais attendez, on est en train de mener une action pour vous mettre à l'abri. Comment est-ce qu'on fait pour aller encore demander l'autorisation de celui qui fait qu'on ne serait pas bien pire ? Donc c'est un peu compliqué. Voilà, M. Yinda. 97%, c'est les enseignants même qui disent. Est-ce que c'est la bonne foi ? C'est, Jalin. Moi, j'ai la chance d'être devant... Raoul Lemopi ? Raoul Lemopi, qui est un enseignant de philosophie. Il sait bien que... Ma qu'avel, c'est le livre de chevet de ceux qui nous gouvernent. Faire peu de cas de promesses annoncées. Entre la libéralité et l'avarisme, entre guillemets, ce ne sont pas la libéralité qu'il faut choisir. Le prince doit être avare. Et au mieux, chaque jour qui passe, posant ses actes, que le peu qu'il donne, que ça lui donne les titres d'homme libéral. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Bon, je ne crois pas que nous soyons totalement dans ce cas, parce que les statistiques que vous donnez démontrent que les éléments revendiqués, vous n'avez pas eu la dématérialisation de la gestion de vos dossiers. C'est la cause première de ces 3% qui reste. Parce que moi, je crois que nous pouvons mettre au crédit de l'État la gestion de ces imperfections. accordez-leur un temps de repis. Faites l'inventaire de tous ces cas litigeux et vous leur donnez la liste en disant, puisque les 3% ce ne sont pas les mêmes faits, chaque cas sera typique et puis ce n'est pas l'inventaire qui va vous dépasser. En 2 jours, vous pouvez boucler et vous adresser la liste à qui le doit. Au surveiller. Ce que je voudrais dire c'est que je dois attirer davantage l'attention même si plus tard on dira que c'est une télévision qui tend à jeter l'huile sur le feu. Si le feu est allumé, le feu c'est le feu, ce n'est pas la cendre. Le feu ce n'est pas le bois. Alors, si le feu est déjà allumé, alors ça dépend de la position de chacun pour se réchauffer. Voyez-vous, ce que OTS a fait, je peux donner un exemple, les greciers sont en train de corriger les imperfections. Je dis bien, les greciers, ils sont en train de corriger les imperfections et quand ils monteront au créneau, je crois que le ministère de la Justice se mettra à genoux. Si le volet social n'est pas mis à jour, si le disque rayé n'est pas refait, chez eux. Il en va ainsi dans tous les corps de métier qui sont pris en solde par l'État. Donc, OTS agira partout. OTS se construit sur au moins 10, 15, 20 ans d'organisation pour avoir ce résultat. Les autres vont en profiter. Donc, à l'État, à ceux qui nous gèrent, aux petits philosophes politiques qui pensent toujours qu'il y a une main noire qui plane, parcourez les ministères, sortez les dossiers du social comme vous conseillez bien, examinez vous-même et dites-vous que OTS BIS va passer par ici et je crois que le pays se portera mieux. Merci. Voilà. Il y a surtout on a parlé du dialogue social. Il y a le ministre Ouna qui a fait ce qu'il a fait. Voilà. Lorsqu'ils disent, les enseignants disent que la grève reprendra éventuellement à la rentrée du troisième trimestre. C'est pour dire que le dialogue ne devrait pas s'arrêter avec cette reprise aujourd'hui. Il faut absolument continuer. Serge Alain, il ne faut pas utiliser un vocabulaire pour l'utiliser. en matière sociale, le dialogue social intervient lorsque entre l'employeur et l'employé la barrière de la dictature s'est brisée et que les deux sont devenus les partenaires. Comment faire pour maintenir la structure en vie viable et dans l'intérêt de tout le monde ? Ceux qui gèrent l'éducation au Cameroun, je n'ai pas souvenance qu'ils veulent être les amis des enseignants. Parce que ceux qui gèrent là... Mais souvenez-vous du discours de Mme la ministre qui a défendu les enseignants à Mondeau Vision. Mais il y a un éducateur qui est venu dit qu'il n'y avait pas de problème. De l'autre côté, l'enseignement de base il s'est plaint de ne pas pas eu de concertation avec... Voilà, signalons quand même que celle des enseignants se donne à défendre à défendre les enseignants. Oui, maître, excusez-moi. Je ne suis pas là pour faire des particularités. Je prends l'éducation dans l'ensemble. Qu'on soit à l'enseignement de base, au milieu ou bien au supérieur, c'est ce qui forme le peuple. Vous ne pouvez pas bien traiter les enseignants d'université, encore que, quand on dit bien traiter les enseignants d'université, je veux bien voir si les athènes sont bien traités, si ce n'est pas la coterie, si ce n'est pas les flingueurs. Bon, peut-être ceux-là ils savent. Pourquoi on a mis de côté les syndicats ? Autant de questions qu'il faut évacuer. Je ne veux pas rentrer dans cela. Je dis, le dialogue social intervient lorsque l'employeur et l'employé sont en phase pour la bonne vie de la structure. Et on se pose donc une question. Comment faire pour doubler ou bien pour quadripler le rendement ? Le dialogue social s'installe pour que chacun apporte sa coup de part. Si vous faites un tour dans les banques, vous savez que il y a des banques de la place où après 5 ans vous devenez actionnaire, vous savez cela ? C'est ça le dialogue social. C'est-à-dire pour vous encourager, l'employeur dit de par votre bonne foi, de par votre travail, je vous intéresse davantage. Vous aurez 1% chaque année qui suivra de part social. C'est ça le dialogue social. Dites-moi un peu comment l'enseignant camerounais ne prend pas il intègre le structure pour devenir c'est-à-dire pour faire de cela sa chose pour dire comme au quartier est-ce que l'enseignant au Cameroun est convaincu que l'enseignement c'est sa chose ? On doute. Il sait qu'il est de passage. Ceux qui l'ont placé là savent qu'à tout moment on va le bousculer. Donc il n'est pas intéressé. Or voyez-vous dans le banquier qui fait de son employé après 5 ans actionnaire ? C'est ça le dialogue social. Transférez ça à l'administration et vous me dites si c'est vraiment cela. M. le maire à travers cette phrase ils disent que la grève va reprendre éventuellement à la rentrée du troisième trimestre 2022 donc ils mettent comme ça la pression sur le groupe qu'on dit que vous avez promis vous avez l'obligation de respecter votre parole ? Ces gens-là ils sont constants ils n'ont jamais dit que la grève devait s'arrêter définitivement et mieux encore s'ils disaient même que la grève devait s'arrêter définitivement c'est qu'ils sont stupides parce que les problèmes des enseignants ne sont pas finis si dans l'ordre de gouvernant on avait prévu des syndicats c'était des organisations structurées pour porter les revendications corporatrices de certains groupes donc en réalité OTS est supra il est carrément au-dessus de tous les syndicats quand vous allez regarder le Cameroun aujourd'hui on a des dizaines voire des centaines de syndicats dans le corps ancien alors qu'on a un mouvement qui a réussi à fédérer tous ces syndicats de manière spontanée si ce n'est pas la main de Dieu franchement moi je ne sais pas ce que c'est c'est un miracle simplement je voudrais ici vraiment sans faire preuve de récupération ou de triomphalisme ou quoi que ce soit je suis un Camerounais comme tous les autres j'ai le droit de donner mon avis sur une situation sociale en ce qui concerne les enseignants qu'ils reprennent la grève au troisième trimestre ça sera forcément parce que l'état n'aura pas respecté certains engagements qu'il a pris et ça vraiment je serais désolé de le constater mais je sais et je peux vous le dire parce que j'ai quand même la chance d'être dans certains endroits et entendre ce que les gens disent que l'état est en train de faire tout pour que tout soit à la limite du possible fait vraiment tout sans exception pas seulement pour les enseignants même chez les médecins même chez les à tous les niveaux donc je voudrais croire que au troisième trimestre les enseignants auront encore de moins en moins de raisons de pouvoir gréver parce que ça va aller en s'améliorant l'état était à 97% je souhaite que à la rentrée au troisième trimestre que même les trois autres pourcents qui n'ont pas été pris en solde concernant les un tiers qu'ils soient aussi pris en solde parce que ces dossiers qui ont été mis de côté ont été mis de côté pour être réglés urgentement je veux vous dire dans tous les ministères aujourd'hui au Cameroun le terme qui est utilisé c'est urgent en ce qui concerne la solde des fonctionnaires et quand un gouvernement se met en mode d'urgence je peux vous rassurer qu'il a la bonne foi quelque part et donc permettez-moi d'embrayer sur ce point là l'éventualité d'une grève au troisième trimestre serait une panne de fonctionnement mais sinon en termes de bonne foi et de la volonté du gouvernement tout est mis sur les rails Raoul Le Mopi cette 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 d'abda on dit troisième trimestre si rien n'est fait si on ne voit pas si cette bonne foi ne continue pas on reprend ou on s'est arrêté c'est ça ok avant de répondre à votre question je vais dire deux choses la première c'est que quand on parle des vacataires si je comprends encore bien français il s'agit des personnes qui travaillent dans les établissements publics par exemple les lycées et qui ne sont pas à la charge de l'état et s'il faut venir ici du titre de la question moi j'ai eu à répondre à cette question je leur ai toujours dit allez arrêter les proviseurs votre agence se trouve entre les mains des proviseurs Sankara disait qu'un esclave qui est incapable n'est pas d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoile son sort vous savez très bien que quand les enseignants n'est pas ont décidé de faire grève ce sont ces vacataires qu'on a pris n'est pas comme on est d'échange pour leur dire vous allez faire quoi à la place de X ou bien de Y donc vraiment qu'ils travaillent n'est pas la deuxième chose dans mon lycée par exemple monsieur monsieur abama si vous voulez il faut apprendre à dire la vérité à vos vacataires il faut leur dire qu'il y a la circulaire 2008 qui a été signée par le ministre à l'époque qui demandait n'est pas qu'on emploie deux tiers des frais d'appeu qu'on a fait de salaire au paiement des salaires des vacataires deux tiers ça veut dire que si il n'est pas le cas simple de mon lycée qui a relativement 160 millions on doit être en train de défalquer 114 millions pour le paiement des vacataires actuellement la masse salariale de mon lycée est inférieure à 42 millions l'année donc c'est pour dire qu'il faut venir dire la vérité aux gens c'est à dire le point de vacataires est clair ils savent qui mangeait l'argent c'est les proviseurs donc je voulais d'abord passer là-bas rapidement et je voulais dire une deuxième chose la deuxième chose c'est que lorsque OTS dans le départ nous dit clairement à quoi doit-on reconnaître la sincérité de l'étage il dit c'est un nombre de choses que OTS lui-même a eu à dire n'est-ce pas on n'a pas de leader voici nos seuls leaders ils ont listé et pour moi c'est ça que je retiens maintenant pour répondre à la question de Serge Serge je vais vous dire quelque chose je suis un peu un peu pessimiste je vous dis pourquoi je suis pessimiste je suis pessimiste parce que si vous disiez bien le communiqué de OTS celui que vous avez entre les mains il disait pour sauver une année blanche cette soirée a beaucoup marqué et a attiré mon attention pour sauver une année blanche qui doit sauver l'année blanche les gars de OTS ou bien l'État les anciens ont une responsabilité non je pose une question les élèves qui doit sauver l'année blanche tous les Camerounais tous les Camerounais tout le monde à la maison c'est l'école et ses partenaires alors moi je pense que nous nous trompons pas nous nous trompons pas de colère nous nous trompons pas de colère je pense que lorsqu'au départ OTS a clairement formulé ses réclamations ses réclamations ses réclamations ont été adressées à quelqu'un au président de la république qui est n'est-ce pas la personnalité morale de la république du Cameroun on n'a pas adressé à ma mère ou bien à mon père faut dire avec toi aux Camerounais on n'a même pas adressé ça au RDPC pourquoi vous voulez toujours vous accapader de choses qui ne vous regardez pas est-ce que les anciens ont adressé non écoutez là c'est un ancien je parle pourquoi je parle ça vous dérouvelle non là c'est un ancien un ancien un ancien un ancien un parent vous avez vu il y a un aide depuis ce plateau on ne peut pas vous avez dit je souhaite que vous avez dit non mais n'y a pas le parti politique non mais n'y a pas le directeur de conscience non mais attention on ne peut pas aller dans ça je pense que dès le docteur quand il a pris la parole ici il a pris la parole ici je crois que c'est lui qui a été le premier à parler du RDPC il a dit dans notre parti quand nous avons débattu de ces questions justement parce que c'est le parti qui m'envoie mais dans mon débat j'ai débattu ah très bien j'ai l'impression que Raoul le Mopi ici a du mot la suivante non ce sont partis qui l'envoient écoutez-moi donc je crois que quand monsieur Abamara a parlé je n'ai rien dit maître a parlé je n'ai rien dit je n'ai rien dit je n'ai rien dit on t'écoute pourquoi vous êtes à les citer quand c'est moi qui parle allez-y Raoul parce que je viens toujours il s'avait l'arbre de paix Raoul on t'écoute parle moi je pense que c'est ce que c'est le bon sens moi j'ai fait la philosophie pour ça je cherche encore à comprendre à qui est-ce qu'on a adressé les revendications je crois que c'est au président de la République il a répondu on se comprend pas très bien il a répondu alors les récumulations ont été au président de la République le président de la République n'est-ce pas a répondu par la voix du SGPR je crois que c'est bien cela or qu'est-ce que je dis je dis très bien que avoir n'est-ce pas tout ce désordre communicationnel qu'il y a eu dans Hôtesse dès la journée de vendredi cela ne me laisse pas rassurer et encore aujourd'hui je les ai suivis le matin avec une 11 matin je vais donc dire quelque chose qui est simple lorsque des gens écrivent que il faut sauver une année blanche je crois que la première personne du point de vue de bon sens qui est interpellée c'est celui à qui on a envoyé la correspondance parce qu'il a entre les mains toutes les récriminations à partir desquelles les auteurs de la lettre ont dit que si nous n'avons pas ceci nous ne faisons pas ça c'est donc au président de la République de dire aux enseignants s'il y aura une année blanche ou pas ou alors si on pense que ou alors si on pense que si on pense que les gars de OTS c'est à dire ceux qui ont pensé la stratégie le directoire si on pense si on pense que eux aussi peuvent jouer n'est ce pas de la partition la condition pour que cela marche il faut qu'ils soient en harmonie avec les autres parce que véritablement personne n'a l'obligation de suivre le mot d'auté dans ces parotes si cela ne coïncide pas avec ses propres convictions il faut qu'on le dise clairement vous voulez qu'on explique quoi ici mais c'est simple à comprendre c'est à dire que moi je ne suis pas venu ici faire dans les incantations je suis venu poser un problème clair et essayer de le résoudre j'ai dit très bien que ce qui se passe actuellement avec le thèse je suis un peu dubitatif et je crois si vous voyez à peu près comment ailleurs les autres collègues ont accueilli l'information la manière dont ils se sont comportés n'est-ce que même penser que on suspecte déjà ceux qui ont rédigé ce communiqué d'être en connivance avec n'est-ce pas le système en place on pense que ce serait des gens qui sont sur la logique du clientélisme n'est-ce pas du favorisme et bien du tout ce qu'on peut bien connaître merci on va prendre le journal depuis Yaoundé dans un instant c'est Dignoufélé pour le 20h et on se retrouve après pour et qui nous soient en deuxième partie ce sera le temps du début de la vie Sous-titrage ST' 501